Et yo tout le monde c'est Matou, j'espère que vous avez bien écouté, surtout pour une toute nouvelle vidéo, l'heure à laquelle je règle, il est 3h11 du matin comme vous pouvez le voir, j'évite de parler trop fort parce que bon, tout le monde dort chez moi donc bon, voilà, mais je vous fais cette vidéo parce qu'il est vrai que vous ne savez pas grand chose de moi, il est vrai que je partage pas grand chose de moi sur ma chaîne YouTube, mis à part quand je fais des petites pauses, etc. Et donc je voulais vous faire part d'une chose sur moi, d'un de mes rêves en tant qu'abonné et YouTuber streamer à la fois, enfin si on peut me considérer comme YouTuber streamer, moi pour ma part pour l'instant, je pense pouvoir me considérer de tel, bon après à vous juger, mais je voulais vous faire part d'un de mes rêves, et pour ça il faut que je vous explique quelque chose. Alors, depuis 2016-2017, je suis, je me suis abonné à une YouTube streamer du nom de Marie Frozen Crystal qui, d'accord pour moi je répète, c'est mon point de vue, je le dis c'est mon point de vue, qui pour moi est la meilleure YouTube streamer de tout le YouTube Game Show, c'est vraiment la meilleure, c'est incontestable. Et mon rêve en fait, déjà, premièrement en tant qu'abonné, ce serait de pouvoir lui parler, la voir, même si c'est impossible, je sais que ça arrivera jamais, puisque, enfin, je suis pas, je suis pas quelqu'un d'assez important, etc. Mais mon rêve, mon rêve, vraiment, ce serait d'un jour pouvoir lui parler, en privé, ou sur Discord, en call Discord, ou même de la voir. Mon rêve, maintenant, en tant que YouTuber streamer, pour ça, ça arrivera encore moins, ça arrivera encore plus jamais, parce que, je suis, j'ai pas assez d'abonnés pour ça, je suis pas connu du tout. Ce serait d'un jour pouvoir faire un feed sur une vidéo avec Marie-Fraudine Cristal, vraiment, parler à Marie en tant qu'abonné, etc., et faire un feed avec elle en tant que YouTuber streamer, c'est vraiment mon plus grand rêve. C'est Marie-Fraudine Cristal, c'est tout simplement celle qui m'a donné l'envie de démarrer YouTube, donc je la remercie, c'est celle qui m'a donné cette envie incroyable de démarrer YouTube, qui a fait que j'ai certes que bientôt 400 abonnés, mais j'ai une communauté en or incroyable, et ça, je vous remercie, et sans Marie-Fraudine Cristal, je ne serais peut-être probablement pas sur YouTube, les amis, et je voulais la remercier, parce que, de un, c'est une YouTube streameuse incroyable, elle fait très bien son travail, en plus de ça, vraiment, elle a une aura, t'as envie d'être avec elle, de partager des choses avec elle, et vraiment, c'est mon idole, j'adore cette fille, elle est drôle, elle est compréhensive, elle est incroyable, donc, vraiment, c'est mon idole sur YouTube, c'est mon idole tout court sur les réseaux, et franchement, honnêtement, ce qui me rendrait, l'une des choses qui me rendrait le plus heureux sur Terre, ce serait d'un jour parler à Marie-Fraudine Cristal, un jour la voir, voir ça, ça arrivera encore moins, ça arrivera encore plus jamais, mais un jour, faire un feed sur une vidéo avec Marie-Fraudine Cristal, c'est vraiment mon plus grand rêve, je sais que beaucoup, dans les commentaires, vont me tailler, vont me dire, t'as pas assez d'abonnés, t'es pas assez connu, machin, 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 je m'en fous, laissez-moi mon rêve, critiquez-moi si vous voulez, et moi, je vous dis, à tout à l'heure, pour une prochaine vidéo, ciao, ciao.